Coucou, nouveau vlog, vendredi c'est ça. Il est là, le deuxième aspirateur qui a des fonctions un petit peu différentes de celui que je vous ai montré hier. D'ailleurs, il a fait le job encore ce matin. Franchement, c'est cool, on a mis le mode silencieux. Et j'ai tout, tout, tout déballé, c'est ici. Là, il est en charge, même s'il avait encore un peu de charge, c'est bizarre. Et j'ai fait la découverte de monsieur, il est malheur, pas mal, pas mal, pas mal du tout. Je vous ai laissé le carton, c'est le Dreamy XR Cleaner. Vous avez vu, en plus, il est gold, cuivré, pardon. Il est super joli et je vous montre. Alors, la base là, elle est en train de charger. Vous voyez, non, vous n'allez peut-être pas bien voir. Il est super joli. Et le reste est ici. Alors, ça, c'est la fixation. Le problème, c'est que là, on ne pourra pas pendant le confinement parce qu'Eric m'a dit. Déjà, nos murs sont friables, donc il va falloir qu'on achète un meuble. Bref, on a tout ça. Il y a énormément d'accessoires. Il est très léger et ça, j'apprécie beaucoup pour faire notamment mes escaliers. Alors, celui-ci, pour faire tout ce qui est sol, je crois qu'il y a de la microfibre. Tout est, regardez, hop, tout est amovible. Cet embout est fait pour les tapis et notamment tout ce qui est tapis long. Voilà, toujours amovible. Et là, on a tous les petits accessoires pour faire, par exemple, entre les canapés, dans ta voiture. Pareil, ces petites brossettes, ça, ce sera pas mal pour faire tout ce qui est, hop, tout là-haut. Les petites toiles d'araignée et compagnie. Celui-ci, tu peux utiliser sur ton canapé, sous ton canapé, dans les recoins. L'embout est ici, mais tu peux ne pas utiliser d'embout. Celui-ci aussi qui se déplie. Et bien, je vais vous montrer. Je vais faire avec tout simplement celui-ci. L'embout pour tapis. Hop. Est-ce que vous voyez ? Les trois vitesses. C'est ici, je n'avais pas vu les trois vitesses. Un, deux, max. Et bien, je vais faire le premier mode, moi. Le mode max, il accroche trop bien. Je vais mettre celui-ci pour l'escalier. Voilà, il n'y a plus qu'à ouvrir en dessous et décharger. Je suis trop contente, j'ai hâte d'aspirer à fond. Là, je vais le charger au max. Bon, vous l'aurez compris, il est canon. Il est canon. Je vais faire le reste de pâte. Pour changer. Je l'ai fait revenir à la poêle, je préfère. J'aime bien quand c'est un peu grossier. Ah, bah, te voilà, toi. Il y a Jackie qui est là, forcément. Eh oui, regarde. Ça sent bon, tu dois. Eh oui, mais ce n'est pas pour toi. Il a encore les yeux tout endormis. Ah, c'est culant. Je ne sais pas, pas qu'elle a senti aussi. Bon, moi, c'est tout simplement des petits bouts émincés de dinde avec la coquillette. T'es au courant que tu me fais craquer. Tellement, t'es trop mignon, mignon. Tu le sais, ça ? Eh oui. Oh, là, t'es beaux yeux, Jackie. Hum, avoue que ça donne envie quand même. Bon, bah, le rituel, je me pose, je regarde une vidéo. Il n'est pas loin de 14h et, vous l'aurez peut-être deviné, c'est l'heure de la vidéo Insta et TikTok. Aujourd'hui, j'hésite entre deux choses. Soit une danse, j'ai déjà la musique, soit, eh bien, encore une petite truc humoristique. Florence, il faut rester ? Je vais voir. Mais mine de rien, si tu veux faire les choses bien, enfin, moi, je suis assez là-dessus, perfectionniste, il faut que t'apprennes par cœur, par cœur le texte et que ce soit synchro, parce que sinon, ça ne rend pas bien, quoi, sur TikTok. Enfin, voilà, il faut que ce soit parfait, que tu connaisses le texte, que tu mettes l'intention et tout. Donc, ça prend du temps, mine de rien. C'est pas, tu mets la caméra et tu vas. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps de faire même un truc qui dure 20 secondes. C'est fou, hein ? J'ai bien envie de mettre ça. Je pense que ça va être pas mal, ça va bien s'y prêter. Donc, j'ai choisi le truc humoristique. Avec, d'autres sont, on ne verra que du haut. Je vais voir si je me mets un... Peut-être un rouge à lèvres un peu plus rouge, ouais. Ouais, donc, je vais mettre ça. Par contre, c'est un peu transparent. Bon, je vais gérer. Alors, me voilà dans mon coin beauté. Bon, ça fait bien, hein. Franchement, j'ai un soutien-grange-blanc, donc ça ne choque pas. Je vais enlever les lunettes, je vais me recoiffer, parce que, ouais, là, c'est pas top. Vous voyez, hein ? Mes cheveux, ils sont censés être encore bien lavés, propres. Je pense que c'est le stress qui fait ça. Euh, rouge à lèvres. Un rouge à lèvres. Ah, voilà. Je me mets un sujet, il est très rouge. Et puis, petite coiffure. Bon, je vous pose, parce que je n'ai pas de retour caméra. Oh, ça fait très geisha. Me voilà prête, je n'ai rien fait de dingue. Juste le rouge à lèvres, en fait. Qu'est-ce que j'ai ? Non, ben, la coiffure, j'ai un petit peu restructuré, mais en l'état, ça me plaît pas mal. Donc, on y va ? Tournage, je vais apprendre. Bon, celui-là, il est court. C'est court, mais c'est surtout dans l'attitude que tout va se jouer. C'est parti. Lunettes, évidemment. Go, go, go. Et après, je ferai mon sport, enfin, en fin de journée. Méditation, je l'ai faite ce matin. Je la ferai la deuxième séance, parce que j'en fais trois, comme je vous ai dit. Alors, méditation, vous m'avez demandé beaucoup, pardon. Je vous avais dit que c'était une appli. Pas du tout. C'est, tu tapes cohérence cardiaque sur Google et puis, tu tapes plusieurs petites séances. Tu choisis en fonction de la petite musique de fond, du bruit, enfin, c'est toi qui vois. Et c'est vrai que moi, ça me fait énormément de bien, vraiment. Et après, je disais, j'enchaînerai avec mon elliptique. Là, je vais m'installer une fois que tout est bon. J'apprends le texte, comme je vous le disais, parfaitement. Et après, je le mets dans le sens... Oh, mais ça ne va pas du tout, non ? C'était bien tout à l'heure. Qu'est-ce que ça s'est passé ? Bon, allez, on va dire que ça va. C'est parti. J'ai terminé. Je n'ai pas encore débriefé, débriefé, déroché. Je ne sais pas, on va voir. On va voir s'il y a une prise qui est sympa. Et pour l'heure, je vais très certainement me rechanger. C'est un programme tellement, tellement, tellement intéressant. C'est fou, hein ? Si, j'ai mon papa qui va m'appeler à 16h. Mon papa qui vit à Saint-Martin. Voilà. Regardez, je me suis aperçue de ça, en filmant. Ça date de quand, ça ? Je suis dégoûtée, donc je vais essayer de le laver. Mais je l'aime tellement. Ah, mais il y en a là aussi. Mais ça date de quand ? Je n'avais pas vu. C'est du rouge à lèvres. Bon, bah, je vais mettre un peu plus de lessive à cet endroit. On va voir. J'ai enlevé mon chemisier, évidemment. Et, comme je vous le disais, je vais me faire ma séance de sport. Ça me fait du bien. Je fais ça et je fais un petit peu, là, j'ai installé quelques petits trucs. Attendez. Je me mets là et je fais quelques exercices, notamment avec ça. Des supports, des exercices au sol pour tout ce qui est fessiers, cuisses. Je pose mon petit téléphone là et voilà, c'est tranquillou. Le Tipeee de Jackie, je crois qu'il n'est jamais rentré dedans. Peut-être une fois pour faire son curieux, mais c'est tout. Voilà. Il est tellement mignon pourtant. Mais bon, c'est comme ça. Séance de sport terminée. Ça m'a fait du bien. J'ai la machine qui m'appelle depuis tout à l'heure. Donc, il faut que je continue le tri du linge. Vraiment, cette séance, alors je ne le fais pas pour maigrir. Pas du tout. Parce que de toute façon, là, je maigris. Je maigris naturellement, sans rien faire. Je le fais vraiment pour un être mieux dans ma tête et surtout pour mieux dormir. Le fait de, quand tu fais du cardio, c'est sûr que ça aide de se dépenser. Et le fait aussi également de le faire de façon quotidienne, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, si vous vous demandez, je fais ma curieux. Je regarde s'il n'y a pas des gens qui rôdent. Vraiment, chez moi. Tu viens aider ta maman, Jackie ? On va étendre tout ça. Tout ça, ça doit être sec. La combinaison de ton père. Il est 4 heures. J'attends le coup de téléphone de mon papa. Il est 10 heures du matin pour eux. Je suis avec mon baby chat. Mais non, petite pause. Il faut que je fasse mon infusion, vite fait. Je vous pose là parce que j'ai encore laissé ma paire, je ne sais pas où. Est-ce que vous me voyez ? Ouais, quand je vous disais, on n'a plus rien, plus rien en petites choses amusantes, de chocolat et compagnie. Ça me manque. Mais alors, là où ça me manque le plus, c'est le soir. Devant la télé. Donc, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose de ne pas en avoir, mais il faut attendre donc vendredi. Donc là, on est vendredi, samedi, dimanche et lundi. Bah, lundi, il y aura le drive. On a pris quelques petits trucs sympas. En espérant que d'ici là, les choses ne vont pas être retirées. Ah ouais, vous êtes bien banquette. Oui, j'y vais. Non, c'est verbelle. J'en ai plus, tiens. Ah, c'est bon. Deux. Voilà. Miel. Ah, putain, il s'est peint, dis. C'est quoi ça ? Ah, 54 minutes plus tard, nous nous avons raccroché. Bon, c'était cool, ça fait du bien. À Saint-Martin, la situation, il y a un petit décalage. Troisième, les cibles. Troisième, c'est mieux. De la journée, je vais aller l'étendre. Oui, je disais, il y a un petit décalage, comme vous avez peut-être dit avant avec nous. Bon, ils sont tous comme nous, confinés. Et ils sortent juste pour tout ce qui est alimentaire ou médecin, ce genre de truc. Mais bon. Le moral est bon, même si, même si, aussi, le temps, c'est un petit peu long, c'est un petit peu long. C'est toujours ce côté incertain, savoir quand est-ce que ça va un petit peu se calmer. C'est ça. Et on parlait aussi de... Moi, il me disait qu'il ne regardait pas... Alors, c'est pas qu'il ne regarde pas les infos, il s'informe. Uniquement le masin ou un petit flash info, parce que oui, il faut quand même s'informer. Mais, ouais, il m'est compliqué qu'il ne regardait pas, quoi. Autant qu'Éric peut regarder. Donc, effectivement, ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Mais bon, je vais étendre ça. Et après, je vais me diriger dans le petit salon. Ah ! Nous allons aller dans le petit salon, les amis. Attendez, vous allez voir. C'est pas parti. Oh là là, je suis dégoûtée. Je l'aime tellement. Je me dis, ouais, c'est celui-là que j'ai fait tourner. Enfin, celui-là. J'ai fait tourner plein d'autres trucs, quoi. Mais, oh non ! Oh là là ! Je ne sais même pas ce que c'est. C'est du make-up. Si, c'est du make-up, ça. Oh ! Dégoûtée. Je vais vous retrouver les 7h moins le quart. Et j'ai faim. J'ai hyper faim. Donc, ce soir, je vais faire... J'ai une pâte à pizza. Et le concentré de tomates pour aller avec. Mais c'est tout. Donc, le challenge, ça va être de composer une pizza un peu sympa. Je crois que j'ai des champignons surgelés. Et c'est tout. Je n'ai pas de fromage. Je n'ai pas de viande. Je n'ai pas d'accompagnement. Purée. Il faut que je trouve. Il faut que je trouve. Alors, ben voilà. Pâte à pizza. Tomate aux pizzas. Des champignons. Mais, ça ne va pas suffire. Ah, le fromage, ça m'agace, ça. Après, j'ai ça. Des poireaux. Des fois, il y a des pizzas à base de poireaux. J'ai de la viande hachée. Oh, je vais faire une pure pizza. Yes. Bon, ben non. En fait, ça ne va pas être la pizza. Parce que je n'ai pas de papier sulfurisé non plus. Je n'ai pas de plat à pizza. Donc, ça ne va pas le faire ? Ben non, ça ne va pas le faire. Je vais ranger tout ça. Mais ça ne me dit pas ce que je vais manger. Parce que j'ai faim. Vraiment. J'ai trouvé ça. Des quiches Lorraine. Je ne savais même pas qu'on avait... Je crois que c'est au dernier drive. Et comme quand je suis rentrée, j'étais un peu dans une autre planète avec mon arrestation. Ça se trouve... Je n'ai pas fait gaffe. Ok. 8 quiches Lorraine. Il me dit, ouais, tu les fais toutes. C'est des petites. Et puis, s'il en reste, tu mangeras de ma vie. Bon, elles ont l'air super bonnes. Ça me manque juste d'un truc. On l'aura deviné. Un peu de salade. Je peux vous dire que dès l'instant où je vais recevoir de la bouffe. Enfin, je vais chercher ma bouffe. Ou qu'on sera déconfinés. Je me mets à la cuisine. Là. Vraiment. Parce que... Parce que ça m'a donné envie. Tout simplement. On va appeler Eric. Après ce petit repas... Bon, c'était bon. Un peu sec quand même. Je vais regarder l'épisode. Y-Women Girl d'hier. J'ai pas eu le temps de voir. On a mis tout ça ici. Parce que, bah oui. À 22h, on l'a programmé. Un petit coup d'espi. J'adore. Et aussi, on est un peu deg. On a regardé notre commande pour nous faire rêver. Ce qu'on va pouvoir avoir lundi. Et on s'est aperçu d'une chose. On n'a pas commandé de lait. Parce qu'on en avait. Mais vu qu'on s'est rabattu sur le lait. Moi, je me faisais des petits laits chauds avec du miel. Et bien, on n'en a plus pour les fameuses crêpes qu'on rêve de faire. C'est pénible. C'est pénible. Donc, il va falloir qu'on trouve une autre solution. Voilà. Sur ce, je vais continuer ma petite série. Sous-titrage Société Radio-Canada